Salutations à tous l'Afrique est un continent jeune et pauvre et en moyenne la plupart des pays africains ont plus ou moins 60 ans d'indépendance et presque tous sont extrêmement sous-développés sur le plan social économique et même sur le plan politique c'est un véritable chaos mais curieusement en ce qui concerne les ressources naturelles l'Afrique en emploi alors la question se pose comment peut-on développer l'Afrique la réponse après les génériques comment peut-on développer l'Afrique une question assez délicate d'abord pour répondre à cette question devons répondre à une autre question qu'est ce qui fait que malgré tout son potentiel malgré tout ce qu'il a comme ressources naturelles l'Afrique est toujours aussi sous-développée il ya plusieurs personnes qui donnent plusieurs raisons selon eux mais nous avons retenu trois raisons essentielles selon eux pas selon moi ou selon nous mais selon eux certains certains disent que les problèmes c'est la colonisation selon eux la colonisation a laissé tellement des séquelles qui les gens aujourd'hui sont capables de s'auto gérer même d'autres vont plus loin encore ils disent que la colonisation nous en paie nous en paie les colonisateurs nous en paie hypnotiser et cela fait que même après plusieurs années nous restons toujours dépendant d'eux c'est sur leurs opinions mais est cela est vraiment la raison qui fait que l'Afrique est vraiment la raison qui fait que l'Afrique restait aussi sous-développée jusqu'aujourd'hui en 2020 est-ce là vraiment la raison qui fait que Kitsasa soit la capitale la plus sale du monde aujourd'hui en 2020 non non je crois pas je crois pas et d'autres raisons d'autres aussi disent que les problèmes c'est l'ingérence des étrangers oui c'est vrai on en a marre parfois il y a des gens à l'étranger qui disent que vous devez faire ça vous devez faire ça et à un moment donné ça c'est comme si l'Afrique était couffrée et qu'il ne pouvait pas décider de lui-même ça c'est un problème oui mais est-ce vraiment la raison qui fait que l'Afrique soit aussi sous-développée non non je ne crois pas il y a plusieurs raisons il y a d'autres aussi qui disent que l'ennemi de l'Afrique c'est l'africain c'est l'ennemi de l'Afrique c'est l'Africain lui-même et après plusieurs années je même accepté cette idée que ce qui faisait que l'Afrique soit aussi sous-développée c'était les efforts que l'Africain faisait lui-même pour que l'Afrique reste sous-développée mais après certaines réflexions après des observations j'ai compris qu'il y avait des gens animés de bonne foi qui voulaient que l'Afrique se développe non ils étaient limités ils avaient des problèmes ils n'y arrivaient pas ils étaient incapables pourquoi ? c'est là que je donne la réponse qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit aussi sous-développée nous avons compris j'ai compris le problème de l'Afrique c'est la misgestion oui c'est la misgestion pourquoi la misgestion ? l'Afrique est tellement mal gérée qu'on se demande même si l'Afrique est gérée prenons un exemple sur le plan indicatif par exemple je parle de l'Afrique en général mais je suis en RDC donc je donne des opinions, je donne des exemples sur ce qui se passe en RDC l'éducation, le formateur c'est que les enseignants sont tellement mal gérés, sont mal payés à un point où ils demandent de l'argent aux élèves et les élèves quand ils donnent ils s'attendent un retour et en retour les professeurs, les enseignants donnent des points aux élèves ce qui fait que les élèves ne sont pas intéressés par les cours et au final ils ont des points qu'ils travaillent ou non au final ils ont des points des points qu'ils ont accueillis, des points qu'ils ont récoltés grâce à leur argent qu'ils ont donné c'est ça les problèmes de l'Afrique, c'est ça qui fait que l'Afrique soit aussi sous-développée c'est la mégestion on est en période d'examens d'état, il y a un phénomène qui se passe déjà depuis des années avant des examens, des examens d'état qui sont des examens national le diplôme d'état qui est le diplôme de l'état juste une ou deux jours avant les examens, il y a déjà les réponses des examens il y a déjà les réponses des examens selon toutes les sections du pays et c'est disponible chez tout le monde vous pouvez la voir moyennant un petit peu imaginez des élèves qui vont faire des examens avec des réponses déjà depuis leur maison imaginez un peu la catastrophe donc c'est un phénomène qui se passe depuis des années et tout le monde est pépère tout le monde est calme comme si rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème c'est ça les problèmes de l'Afrique au vu de tout ça, au vu de tous ces problèmes comment peut-on réellement développer l'Afrique ? bref, c'est quoi la solution à tout ça ? c'est quoi la solution à tous ces problèmes de l'Afrique ? pour revenir à notre question de départ c'est quoi la solution aux problèmes de l'Afrique ? au vu de tout ce que je viens de dire ici je pense et je crois aussi fermement que possible la solution à tout ça c'est l'informatisation comment est-ce que l'informatisation peut régler tous ces problèmes ? comment est-ce que grâce à l'informatique on fait pallier à tous ces problèmes éducatifs, économiques et voire même politiques ? comment ? la réponse au prochain numéro mais toutefois déjà donnez-moi vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à dire tout ce qui vous passe par la tête et je vous promets de répondre tous personnellement c'est ce qui vous donnez-moi ? c'est ce qui vous donnez-moi de moi c'est ce qui vous donnez-moi votre vie ? c'est ce qui vous donnez-moi il y a un des